Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Votre Alter JT. Ferme des mille vaches, les Jedi passent à l'action en soutien aux héros climatiques. Ferme des mille vaches encore, des milliers de personnes solidaires des neufs de la Confédération Paysanne. Ferme des mille vaches toujours, de nombreuses irrégularités constatées et une injonction à agir à l'encontre de la ferme-usine de M. Ramry. Ferme des mille vaches enfin, Jean-Luc Mélenchon nous dit pourquoi il faut parfois savoir désobéir. On ne nous a pas demandé notre avis. Certes, nous nous soumettons à la loi, mais nous y désobéissons. Et c'est notre désobéissance qui oblige au débat. Procès des antipubes. A Lille aussi, on défendait le devoir de désobéir, mais cette fois contre la publicité. Presse alternative, ils enquêtent sur les petits arrangements entre notables et exercent un modeste, mais indispensable, contre-pouvoir. L'altergité est allé voir deux médias pas pareils à Marseille. Pesticides, même Ségolène Royal dit « Roundup », non merci. A la veille du procès des neuf militants de la Confédération Paysanne, les militants des « Jedi for Climate » se sont mobilisés pour soutenir ces « héros climatiques » comme ils les appellent, qui n'ont pas hésité à démonter illégalement une partie des installations de la ferme-usine des mille vaches, symbole de l'agriculture industrielle, déshumanisée, désanimalisée et polluante. Nous sommes le 16 juin 2015 et nous voilà en route pour aller devant le ministère de l'Agriculture avec les « Jedi for Climate ». Nous allons informer les salariés du ministère du procès qui va avoir lieu demain à Amiens, du procès des neufs de la Conf, qui sont jugés pour avoir démantelé en partie l'usine des mille vaches. Et vous pensez qu'on va y arriver ? À la relax ? Oui. À la banderole ? Je suis presque moins sûr. Voilà, la vache sympathique. Bien le bonjour, Dark Vador, profession empereur du mal. Je suis pour la ferme des mille vaches. Je suis pour la ferme des cent mille vaches et la ferme des un million de vaches. Je veux Ramri. Ramri rejoint le copté obscur de la force. Car Ramri, je suis ton père. Ramri, c'est le propriétaire de la ferme des mille vaches, donc une ferme où des 800 vaches actuellement sont enfermées les unes sur les autres. Les vaches sont maltraitées, sont martyrisées, sont sous antibiotiques. Et ça produit de la viande de très 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 mauvaise qualité pour les pauvres en gros. Et en plus de ça, ça produit du gaz carbonique et qui rajoute encore au réchauffement climatique. Nous voudrions remettre cette pierre bio à Stéphane Le Foll. À la fin de l'année, c'est la COP21, la grande réunion unusienne pour le climat. Et on sait que l'agriculture est responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Alors on voudrait juste rappeler à M. Le Foll qu'il doit prendre ses responsabilités. N'hésitez pas à venir prendre l'apéritif, notre apéro climatique. Nous, on est devant la cantine des ministères en fait. Il y a plusieurs ministères, dont le ministère d'Agriculture qui vient manger ici. Donc on en profite pour leur proposer l'apéro et les informer. Parce que les gens qui travaillent dans les ministères ne sont pas tous d'accord avec les actions du ministère. Et c'est en tant que syndicaliste que justement j'interviens. Parce qu'il faut, en tant que ministère de l'Agriculture, défendre l'agriculture paysanne. Santé ! Il n'avait pas hésité à s'introduire dans la gigantesque ferme-usine dite des mille vaches à Druca, en Picardie, pour y démonter une partie des installations, notamment la ligne de traite. Les neuf militants de la Confédération paysanne, un syndicat défendant l'agriculture paysanne traditionnelle, entendaient ainsi s'opposer à la plus grande ferme-usine de France, destinée à produire d'abord du méthane et ensuite du lait. Aux côtés des habitants, regroupés au sein de l'association Novicenne, ils dénoncent cette usine comme représentant une menace majeure pour l'environnement, pour la santé humaine, pour l'emploi, pour l'agriculture paysanne bien sûr, et pour le bien-être animal. A Amiens, devant la cour d'appel, ils étaient des milliers venus de toute la France pour soutenir les syndicalistes désobéissants. 17 juin 2015, Amiens, environ 3000 personnes étaient rassemblées devant le palais de justice pour le procès en appel de neuf militants de la Confédération paysanne, accusés d'avoir démonté une partie de la ferme dite des mille vaches. Peu avant l'audience prévue à 8h30, les sympathisants se sont donné rendez-vous afin de manifester leur soutien, mais aussi débattent de l'avenir de l'agriculture en France. Parmi les personnes présentes, nous avons aperçu quelques personnalités, dont José Bové. Pour soutenir l'action qui est menée depuis le début par les habitants de la région dans l'association Novicenne. Et je crois qu'il faut rendre hommage aux gens de Novicenne qui, malgré les pressions, malgré les élus locaux, ont su dire non dès le début à la ferme des mille vaches. Ce procès, aujourd'hui, ne devrait pas avoir lieu. La cour d'appel d'Amiens aurait dû renoncer et aurait dû relaxer dès l'ouverture du procès. Pourquoi ? Mais pour une raison très simple, c'est qu'il y a semaine dernière, cette ferme a été enfin reconnue comme illégale. M. Ramreï a menti, mais ça on le savait depuis le début qu'il avait menti. Aujourd'hui, c'est Ramreï qui est dans l'illégalité. Et la Confédération paysanne, avec son action, est encore reconnue plus légitime aujourd'hui qu'elle n'était hier au moment de l'action. Alors il n'y a qu'une solution pour cette affaire ? Ramreï en prison ! Ramreï en prison ! Je ne suis pas sûr qu'il va y mettre en prison, parce que même mes pires ennemis, je n'ai pas envie qu'ils aillent là. Mais aussi Jean-Luc Mélenchon, qui nous explique la raison de sa présence et de son soutien. Alors d'abord, il y a un but humain, j'aimerais qu'on s'en souvienne. C'est que quand on criminalise l'action syndicale, c'est-à-dire qu'on veut punir les syndicalistes pour une action collective, eux, ils ne font pas ça pour eux, ils font ça pour nous tous. Mais ce sont eux, ce sont des individus, ce sont des personnes. Et quand on est dans la lutte, des fois on a peur. Et puis quand on doit aller au tribunal, ça ne fait plaisir à personne. Parce que c'est toi, 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 qui est jugé, puis condamné. Donc déjà, il y a un côté qui est humain. Dans la lutte, il faut marquer de la fraternité humaine à ceux qui marchent devant. Première chose. Deuxième chose, après on est tous en lutte contre un modèle d'agriculture. Alors honnêtement, on pensait qu'on avait vu le pire jusque-là. Honnêtement, on pensait que dans le domaine des dégâts, on ne pouvait pas faire plus. Ben si, il faut rester optimiste, on est toujours capable de faire pire. Et les fermes de mille vaches, c'est une espèce de totem, d'emblème du type d'agriculture qu'ils veulent faire vivre. Ça tombe à un moment très précis, qui est la suppression des quotas laitiers. Donc on a fabriqué les usines à lait, où ce n'est pas un animal qu'on a, c'est une machine à produire du lait et du caca. Avec le caca, on fait du méthane. Et avec le lait, on va déverser ça dans les circuits commerciaux. Évidemment, comme ce sont des productions de masse, elles vont être à des prix inférieurs à ceux que pratique l'agriculture paysanne, pour ne parler qu'elle. Et donc la dévaster. Et à la fin, comme dans les autres domaines, vous aurez une concentration, avec des méthodes de travail, des méthodes de rapport à la nature absolument dévastateur. Et là, pour la première fois, on s'en fiche. On prend la ressource, parce qu'elle crève. Quand la vache a fait son travail, elle est hop, elle est carissage, et elle vit dans 1,5 mètre de large. Voilà. Et ça, je finis là-dessus, parce que j'ai commencé par l'humain, je termine par l'humain. Ça, ça doit nous faire réfléchir. Si on est capable de traiter des organismes vivants et des organismes sensibles d'une manière comme celle-là, alors ça veut dire qu'on est prêt à traiter des êtres humains aussi. D'une manière où, sous couvert de rationalité, on est prêt à faire n'importe quoi. Et justement, c'est ce qui est en train de se produire. On traite les êtres humains comme des pions et comme des machines à produire. Et quand elles sont plus bonnes à produire, soit parce qu'on en a trop, soit parce qu'ils sont trop vieux, on les jette. En quelque sorte, les vaches des fermes des mille vaches sont une espèce de symbole de ce qui est devenu notre propre existence. Nous sommes comme dans une boîte à sardines du capital. Condamnés en première instance à des peines d'amende et de prison avec sursis, la Cour d'appel a mis sa décision en délibéré au 16 septembre. Grâce à la vive opposition suscitée par ce qui n'était alors qu'un projet, et afin de limiter l'impact des rejets d'excréments et autres pollutions liées à leur concentration, la ferme-usine de Michel Ramry s'était vue imposer une limitation du nombre de vaches accueillies sur le site à 500 bêtes. Coïncidence, nos excellents confrères du site reporter révélaient cette semaine le fait que la ferme concentrait en réalité déjà près de 800 bêtes dans des conditions sanitaires déplorables qui plus est. La préfecture ordonnait dans la foulée une inspection pour constater un excédent de bêtes, des animaux trop maigres, la présence d'un système d'évacuation des urines et des excréments pas satisfaisant, une litière insuffisante qui risque de blesser les bêtes, etc. La ferme a 15 jours pour se mettre en conformité avec la loi sous peine d'une amende de 15 000 euros plus une astreinte de 1 500 euros par jour. Des sanctions pénales pourraient être décidées cette fois par le procureur. Des plaintes sont également attendues de la part de Novicène pour non-respect de l'arrêté préfectoral et de l'Association de défense des animaux d'élevage L214 pour mauvais traitement. À Amiens, outre le refus d'un modèle d'agriculture insoutenable, c'est aussi de la désobéissance civile qu'il était question cette semaine. Jean-Luc Mélenchon, l'ancien co-président du parti de gauche, était venu soutenir les syndicalistes poursuivis. L'altergité a profité de l'occasion pour lui demander ce qu'il pensait de la désobéissance civile. La désobéissance civique, elle a un mérite. D'abord, elle est fondée sur un principe. Quand on ne peut pas avoir le débat démocratique, notre règle c'est le débat démocratique et la décision démocratique. Nous nous soumettons aux lois, même si nous ne sommes pas d'accord avec. Mais là, il n'y a pas pu y avoir la décision démocratique. Et pourquoi faudrait-il qu'il y en ait une ? Parce que c'est l'intérêt général qui est impliqué. Ce n'est pas juste une ferme et ça concerne les vaches qui sont dedans, qui sont propriétaires. Ça concerne nous tous autour. Par conséquent, nous avons tous à voir avec ça. Nous sommes tous impliqués par ça. Donc, nous avons le droit, en République, la chose commune, la République, Respublica, nous avons le droit de nous penser. On ne nous a pas demandé notre avis. Certes, nous nous soumettons à la loi, mais nous y désobéissons. Et c'est notre désobéissance qui oblige au débat. D'accord ? Normalement, vous avez des juges souvent qui disent « je n'ai pas envie de vous condamner ». Je me rappelle José Bové, ça lui est arrivé une fois. Il a répondu au juge « vous n'avez qu'à démissionner ». Bon, c'était un peu raide, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà. La désobéissance civique nous permet d'ouvrir le débat démocratique sur un sujet sur lequel nous avons été empêchés de donner notre avis, dit-nous, les citoyens, pas les partis politiques. Décidément, c'est la saison. À Lille aussi, un procès se tenait pour juger des militants anti-pubes coupables d'avoir publiquement dénoncé l'emprise publicitaire en peignant des slogans sur des panneaux de pub. Et bien sûr, ils devaient en plus s'expliquer sur leur refus de donner leur ADN à la police. L'altergité a interrogé l'une des figures locales de ce combat et grand-prêtre bien connu de l'église de la très sainte consommation, Alès. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, l'altergité se trouve devant le tribunal de grande instance de Lille où en ce moment même a lieu le procès du collectif anti-pubes Les Déboulonneurs, accusé à Lille donc d'avoir tagué des panneaux publicitaires sur l'espace public et ensuite d'avoir refusé le prélèvement ADN exigé par la police. Nous nous retrouverons juste après le procès pour recueillir les propos des accusés, leurs ressentis et savoir quelles sanctions ou pas a été demandées par les juges. A tout de suite. Le collectif anti-pubes Les Déboulonneurs a été créé il y a une dizaine d'années de manière nationale et depuis neuf ans à Lille et on fait de la désobéissance civile chaque mois en barbouillant des panneaux de publicité. On s'attaque à l'affichage extérieur dans l'espace public et on entend se réapproprier l'espace public et créer du débat public en inscrivant justement des messages politiques anti-publicitaires pour dénoncer l'invasion de la publicité, son omniprésence, ses dangers imminents réels et qui ont des lourdes conséquences sur l'environnement, sur la santé, conséquences sociales et qui ont un lourd coût financier aussi pour la société. Il y a un an à peu près, on a fait une action devant une école à Lille où on a inscrit notamment pas de pub devant les écoles parce que ça aussi c'est important d'en parler. Les enfants sont les cibles privilégiées des publicitaires parce que ce sont des cerveaux encore bien malléables. Nous on a revendiqué notre acte, on est allé au commissariat, on a été auditionné puis voilà ça a abouti à un procès qu'on n'attendait plus, qu'on a attendu neuf ans pour l'avoir ce procès et c'est important pour nous parce que nous ce qu'on entend c'est c'est de faire changer la loi quoi, c'est de réduire la publicité à un maximum de 50 x 70 cm dans l'espace public et de revendiquer la liberté de non réception, c'est à dire qu'à la télé ou ailleurs on peut zapper la pub et bien dans l'espace public on peut pas, ça nous est imposé complètement et on voudrait ne pas avoir à subir. On est vraiment content de ce procès parce qu'on a eu un peu peur parce que le juge voulait s'inscrire sur le justement dans le domaine du droit, purement du droit c'est à dire le barbouillage, le délit etc. et nous on essaie tout le temps un peu d'élever le débat, de montrer pourquoi publicité est sexiste, pourquoi elle crée des dommages pour la santé, elle crée des dommages psychologiques aussi, qu'elle crée à terme des grands dégâts au niveau environnementaux etc. et on a eu cette place pour en parler, maintenant ça veut pas dire qu'il va nous écouter, pourquoi pas la relax, nous on a eu déjà la relax, c'est important de le dire à Paris, il y a eu une relax pour état de nécessité en 2013, c'est à dire que la juge a estimé que la publicité représentait un danger immédiat, concret et réel et donc nous on espère la même chose évidemment, mais ça va être un peu difficile, et en tout cas on a créé du débat à travers les médias, auprès du grand public. Merci Alès et puis bonne continuation avec le collectif Dédé Boulonard, à bientôt dans l'altergité. De l'information locale indépendante, des enquêtes de qualité, avec la concentration des grands groupes de presse, les journaux de la presse quotidienne régionale, Ouest-France, Le Républicain-Lorrain, La Provence, Le Parisien, La Dépêche etc. restent aux mains de ceux qui ont le moins intérêt aux nécessaires changements sociaux et environnementaux. Il existe pourtant des journaux pas pareils qui tentent de s'imposer en s'appuyant sur leurs lecteurs et seulement sur eux. Exemple à Marseille avec le mensuel satirique régional Le Ravie et le site d'info locale Mars Actu. La presse est en difficulté à Marseille. Le principal quotidien, La Provence, a été racheté par l'homme d'affaires Bernard Tapie en 2012. Le quotidien communiste La Marseillaise prévoit 91 suppressions de postes. Mais en kiosque, vous trouverez aussi Le Ravie, un mensuel satirique qui fait la part belle aux dessins de presse. L'irrévérence, c'est l'ADN de ce journal édité par une association. Mais à force de critiquer les politiques, les subventions disparaissent. Depuis le mois de décembre, Le Ravie est en redressement judiciaire et se bat pour continuer à publier ses enquêtes sur l'écologie, la corruption ou encore le fonctionnement de la démocratie en région PACA. On paye cher dans la région, c'est-à-dire que ça dysfonctionne beaucoup. C'est une région aussi où l'extrême droite est très implantée. C'est une région aussi où à droite, à gauche, les élus ne sont pas forcément exemplaires. On a besoin d'espaces démocratiques. C'est en même temps un point où il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'alternatives, beaucoup de choses qui se font. Mais la PQR, la presse quotidienne régionale, n'en parle pas forcément beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Le Ravie ? Le message qu'on cherche à faire passer, c'est qu'il n'y a pas de presse pas pareil, sans lecteur pas pareil. Et l'info a un coût. Il faut aider des équipes de journalistes différents à vivre. Donc il faut s'abonner. Il faut accepter de payer l'info. Et le plus simple, le mieux pour nous, la campagne qu'on mène, c'est une campagne d'abonnement. Il faut s'abonner au Ravie. Autre initiative sur le web cette fois, le journal en ligne Mars Actu. Pendant 5 ans, ces journalistes ont proposé gratuitement leurs enquêtes. Mais l'entreprise a fait faillite. Les salariés ont donc décidé de reprendre le fonds de commerce pour continuer à proposer une information locale de qualité. On n'a jamais traité l'OM. On n'a jamais traité les faits divers. Ce sont des impasses volontaires pour mieux se concentrer sur ce qui nous paraît essentiel. On a déjà des thèmes qui nous sont chers comme l'utilisation de l'argent public, l'aménagement du territoire. Et sur ces sujets-là, il y a un mode de traitement particulier avec une utilisation des données, des documents, une mise en contexte. Nouveauté, les articles seront disponibles sur abonnement. Mais les lecteurs auront gratuitement accès à un agora numérique où l'on pourra débattre de l'actualité locale. Pour l'instant, l'équipe vit de ses indemnités chômage et tente de lever des fonds pour financer le site. En rachetant le fonds de commerce, on a mis les quelques sous qu'on avait, nos économies sur la table. Mais il nous faut beaucoup plus d'argent que ça pour pouvoir avoir un nouveau site adapté à notre nouveau modèle économique, c'est-à-dire l'abonnement. Donc qui permet directement aux abonnés d'avoir un espace sur ce site, mais aussi adapté aux usages, aux usages notamment mobiles des lecteurs sur Internet. Vous pouvez leur donner un coup de pouce à partir de 5 euros sur la plateforme Ulule. Ce mois-ci, le Ravi et Mars Actu unissent leurs forces pour publier une grande enquête sur les 20 ans de mandat de Jean-Claude Godin comme maire de Marseille, à lire dans le Ravi, en vente chez les marchands de journaux de la région PACA. Le collectif Rundop Non Merci multiplie depuis des mois les actions de perturbation des grands magasins vendant l'herbicide phare de Monsanto, allant jusqu'à opérer la confiscation des produits à Carrefour récemment. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, vient d'annoncer qu'elle comptait interdire dès 2016 la vente en libre-service au seul particulier du Rundop et des autres herbicides contenant le glyphosate, la molécule classée cancérigène probable. Un amendement serait proposé à la loi sur la transition énergétique afin d'obliger les points de vente à limiter l'accès libre aux produits. Il faudra se rendre au comptoir et demander le bidon de Rundop au vendeur qui pourra alors proposer des alternatives et mettre en garde sur un mésusage éventuel. Une timide avancée puisque d'une part l'interdiction de la vente libre des pesticides est déjà prévue pour 2018 dans le cadre du plan Écophito 2, qu'ensuite la vente reste autorisée aux 17 millions de jardiniers amateurs, que le vendeur fera un peu ce qu'il voudra ou ce qu'il lui rapportera le plus, donc pas forcément du conseil écologique, et que finalement la vente massive de ce désherbant restera totalement libre pour les usages professionnels des agriculteurs, notamment 8500 tonnes de glyphosate par an quand même et 90% des usages de pesticides en France qui partent dans les nappes phréatiques et les champs. Bon, grâce au sénateur vert Joël Labbé, la vente aux jardiniers amateurs sera quand même complètement interdite en 2022. Bref, il faut continuer de leur mettre la pression. Et voilà, cette édition de votre altergité est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous soutenir sur le Tipeee. Nous avons besoin de cet argent pour que votre information, notre information, cette information reste libre, indépendante de toute publicité, de toute pression et au service des luttes. A bientôt !